Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes officiellement en automne. J'aimerais bien réussir à me mettre dans le mood automne. Vous voyez, le automne qu'on trouve sur Pinterest. J'ai envie de lire des choses cosies, d'être dans une ambiance cocon, un bon livre, des films, des rom-coms. Vraiment le cliché. Mais je ne suis pas dans une lecture qui est de ce cliché. Il s'agit du livre qui est sorti à la rentrée, le premier livre de Panayotis Pasco. Je l'ai vu en spectacle l'année dernière. Il est d'ailleurs disponible sur Netflix si vous ne connaissez pas. J'aime beaucoup son humour, le personnage en lui-même, enfin je veux dire l'individu public. J'étais très curieuse de savoir ce qu'il avait écrit. Je me suis lancée dedans. C'est très particulier comme plume. Mais je me suis surprise à rire à plusieurs reprises. Je suis à la page 90. Jusque là, j'aime bien. J'avoue que parfois je trouve ça dégoûtant, drôle pour certains passages. À d'autres instants, je me dis mais c'est tellement triste. Parce que dans ce livre, il parle à la fois de sa découverte et de son acceptation de lui-même par rapport à l'homosexualité. Ça parle aussi de ses débuts quand il a été journaliste. Parce qu'il a commencé sur Quotidien, très jeune. Il me semble que c'était à 18 ans. Et il revient aussi sur ça. Il parle de sa relation avec Paris, avec les relations amoureuses. Sa vision de l'amour, sa relation à lui-même, sa relation avec son père, le fait de devenir adulte. J'ai vraiment l'impression d'avoir un enfant qui est dans un corps d'adulte. Et c'est ça qui le rend extrêmement drôle. Franchement, j'ai hâte de voir ce qu'il me promet. Là, j'ai bien avancé. J'ai hâte de vous en dire des nouvelles dans le prochain Bilan Culture. Sinon, je lis sur tablette en bon père de famille de Rose Lamy, qui est extrêmement bien au niveau essai féministe. Elle va revenir sur toute la figure du père et à quel point il y a des archétypes sexistes à travers cette expression qui était donnée, notamment dans le domaine juridique. Et elle va reprendre beaucoup d'éléments sociétaux, sociaux, qui ont pu advenir. Elle fait notamment part de Finkielkraut, de Éric Zemmour, de plusieurs personnalités qui ont été accusées de viol, qui ont des propos sexistes. Elle revient notamment sur des phrases qu'ils ont émises. Je pense notamment à cette rentrée d'il y a deux ans où il y avait des filles qui avaient expliqué que les établissements refusaient qu'elles viennent en jupe parce que soi-disant, c'était inapproprié et que derrière, Finkielkraut avait dit que c'était normal que les établissements l'interdisent parce que même pour lui, voir une fille en jupe, ça le déconcentrait trop. Elle va revenir sur beaucoup d'éléments de ce type et c'est très fluide à lire. De toute façon, je vous parlerai de mes lectures. Ce que je vais faire là, parce qu'il est un petit peu plus de 16h15, je vais traîner encore un peu. J'ai juste à aller poster une petite lettre que j'ai écrite à une amie qui a pris son poste dans le sud de la France il y a peu de temps. Je vais essayer de trouver un film à regarder ce soir, j'hésite entre deux. Peut-être Stand By Me parce que je n'ai jamais vu et qu'il part bientôt de Netflix et puis je trouve que c'est bien dans l'ambiance. Ou sinon, il y a Légende d'automne, donc ça, ça peut me mettre dans l'ambiance. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! On est le jeudi 28 septembre, donc le lendemain du premier plan où je vous ai parlé. Il est environ 16h15. Aujourd'hui, je suis allée en boîte à livres parce que j'avais une lettre à poster et donc j'en ai profité pour m'arrêter en boîte à livres où j'ai trouvé mon mari de Maud Ventura dans la collection proche. Ça me réjouit tout simplement parce que je l'avais demandé à l'Iconoclast en collection proche et qu'il n'en avait plus. J'ai vraiment hâte de le lire, il me donnait trop envie depuis sa sortie. Qu'est-ce que je peux vous raconter ? J'ai essayé de reprendre mon mémoire. C'était pas si simple mais on tient le bon bout, dû à mon hospitalisation pour ceux qui l'auraient vu. D'ailleurs, merci pour tous vos retours. Lorsque j'ai fait des vidéos à l'hôpital, c'était quelque chose qui me donnait à cœur parce que filmer, c'est quelque chose que j'aime et qui me manquait là-bas. Surtout que j'ai vraiment eu le temps de m'ennuyer. Donc merci pour tous vos retours et pour votre bienveillance aussi. Donc je reprends. Je devais initialement présenter mon mémoire, le soutenir, pendant ce mois de septembre. Or, dû à mon hospitalisation, je n'ai pas pu le terminer. C'est ce pourquoi ma faculté m'a accordé un an pour terminer ce mémoire. J'en suis absolument ravie mais je m'y remets dès maintenant et j'avoue que je bloque un peu. C'est un peu difficile de s'y remettre après plusieurs mois sans y avoir touché. J'adore mon sujet mais c'est vrai que parfois c'est un peu dur de se focus dessus. Du coup j'ai un peu avancé dans le Panayotis Pasco et dans Deux bons pères de famille. Ce que je voulais dire hier par rapport à Panayotis Pasco et à son livre, on oscille entre des moments très tristes, des moments très doux et des moments très drôles. C'est plein de variations dans ce livre, plein de petits moments de la vie, plein de petites scénettes qui sont mises les unes au bout des autres et qui forment un tout et qui expliquent aussi la difficulté qu'il a à vivre. Et sincèrement je trouve que c'est... Très différent de tout ce que j'ai lu auparavant. J'ai l'impression qu'il se prend pas au sérieux. Et en même temps je doute pas du fait qu'il ait donné de l'attention à ce qu'il écrivait. Là je suis déjà à la moitié. Ça se lit très vite, ça se lit très bien. Et j'ai hâte de voir ce à quoi ça va mener à la fin en fait. Donc je vous en dirai des nouvelles dans le prochain Bidon Culture. Pour le livre de Rosalie, je trouve ça extrêmement brillant. Après il y a beaucoup de faits de société et de données factuelles. Donc est-ce que j'ai un avis plus élaboré à donner pour l'instant ? Pas tellement. Parce que je suis pas encore assez rentrée dans le livre. Je suis pas encore dans une lecture approfondie. J'ai dépassé 40 pages je pense. Parce que c'est pas le même nombre de pages sur tablette et en format papier. Parce que moi je l'ai eu avec Ned Gallet. Je vous en dirai des nouvelles quand je serai un petit peu plus avancée. J'ai terminé parce que je l'ai écouté sur Next Story. La décision de Karine Thuil. J'ai terminé tout à l'heure. J'ai moins aimé que ce que j'imaginais. C'était moins transcendant que ce à quoi je pensais. En gros dans la décision on va suivre le parcours d'une juge. Qui est en relation amoureuse avec un avocat. Qui défend quelqu'un qui a commis un acte terroriste. Et donc on va suivre toute l'enquête. Et ce qui va jouer l'enjeu du livre. C'est vraiment de un de savoir s'il est vraiment coupable. Ce qu'on apprendra au fur et à mesure. Mais également à quel point cette relation. Elle vient enteriner toute l'affaire. A quel point ça change l'avis des juges. Et c'est assez intéressant. Après je trouve que c'était très répétitif. Très redondant. C'est peut-être la lectrice et le format audio qui font ça. Mais j'avais la sensation qu'il y avait beaucoup de termes qui revenaient tout le temps. Et ça a été très redondant à mon sens. Étant donné que j'ai écouté ce livre sur Next Story. Je vous rappelle qu'ils sont partenaires de mes vidéos. Et que grâce au lien que vous trouverez en barre d'infos. Vous aurez un délai offert. Avec 15h d'écoute il me semble. Donc je vous laisse regarder ça. Si vous voulez vous laisser tenter. On est le mardi 3 octobre. Je ne vous ai pas pris ce week-end. J'ai à la fois oublié. A la fois passé mon temps à faire autre chose. Je vous annonce que j'ai terminé le Panayotis Pasco. Que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois il oscille entre l'amour filial. La découverte de son homésexualité. La relation avec son père, avec ses parents. Les souvenirs, la nostalgie. C'est très particulier comme type d'écriture. Mais j'ai beaucoup aimé. Et depuis je me suis lancée dans l'amour. De Bégaudot. C'est un livre où les personnages s'ennuient. Ce qui est assez impressionnant. C'est que la plume est sur le même ton. Alors est-ce que c'est bien écrit ? Je ne sais pas. Je m'ennuie comme si l'auteur voulait que je m'ennuie. Et que je ressente la lenteur de la vie. Que les personnages subissent. Le livre est très court. Il fait 90 pages. Il est si lent que j'en ai du mal à le lire. Je vais m'organiser cet après-midi. Pour essayer de préparer tout le contenu que je dois vous présenter pour le mois de septembre. Je vais sûrement lire aussi. Et un peu ranger tout le bazar qui s'est accumulé pendant l'été. Jusqu'au 26 octobre. Je n'ai pas grand chose à faire. J'aimerais bien vous filmer plusieurs vidéos. Peut-être faire un rythme plus accreux. Si vous avez des idées de vidéos. Je suis très preneuse. J'ai encore envie de vous faire des vlogs. De tourner ma chaîne sur un contenu plus lifestyle. Peut-être vous faire découvrir Dijon. Les endroits que j'aime bien là-bas. Ça peut être une idée. A travers un vlog ou à travers une vidéo spécifique. Dites-moi. Aussi je me posais la question de poster plus. Enfin de poster tout simplement. Du contenu sur TikTok. BookTok. Si vous êtes intéressé. Vous me le dites en commentaire. Et j'essaierai de faire en sorte. Je vais aller continuer Desperato's Wives. Parce que je suis actuellement dans la dernière saison. Et je vous en parlerai aussi dans le bilan culture du mois d'octobre. Je me suis un petit peu enchaîné la série. J'essaie rapidement 8 saisons de 24 épisodes chacun. Tout va bien. C'est la preuve que c'est le début de l'automne. C'est les moments où on reste sous la couette à regarder des séries et des films. Ça me va pour l'instant. J'essaie de dealer avec le fait de n'avoir rien à faire. Et j'avoue que je ne suis pas quelqu'un qui aime rester à ne rien faire. Je suis un petit peu contrôle fric. Et hyper active sur les bords. Ce qui m'a un peu coûté au fur et à mesure. J'essaye de me contrôler et de dealer avec ça. Donc si vous avez des conseils, je suis preneuse aussi. Quoi qu'il en soit, je reviens vers vous, possiblement, pour vous parler de la suite de mes lectures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je viens, pour clôturer ce vlog, je viens juste vous dire que j'ai terminé l'amour de François Bégodeau. Et pour vous donner un avis, je n'ai clairement pas aimé. C'est-à-dire que le livre est constitué de 90 pages. Ce qui est très court. Dans ce livre, on va suivre un vieux couple qui se délite peu à peu. Je vous en parlerai plus dans le bilan culture du mois d'octobre. Mais on voit un couple qui s'ennuie. Comme je vous l'ai dit dans un plan précédent, on sent la lenteur de leur vie, de leur quotidien. Et c'est lent à lire. Je suis désolée, mais je n'ai vraiment pas accroché. Je sais que c'est un des livres qui est le plus vendu à la rentrée littéraire. Pour le coup, ça n'accroche pas du tout avec moi. Du coup, j'espère que celui-ci que je tiens en main me plaira plus. Il s'agit donc de Triste Tigre, de Ney Chino. Je l'ai vu parler dans la grande librairie. J'ai vu les recommandations des libraires. J'en ai entendu parler dans Le Masque et la Plume. Le sujet m'intéresse. Ça me fait beaucoup penser au consentement de Vanessa Springora, qui sera d'ailleurs au cinéma très bientôt. J'ai commencé à lire tout juste. Et pour le coup, j'accroche beaucoup à la plume. Je trouve que l'écriture est très épurée. Juste ce qu'il faut sur le bon ton. Donc j'ai hâte de vous en parler. J'ai eu des avis à la fois très tranchés d'un côté comme d'un autre. Donc j'espère que celui-ci me plaira plus que celui que je viens de terminer. Et aussi, à côté de Triste Tigre, j'ai commencé La Société Très Secrète des Sorcières Extraordinaires. Il me semble que c'est ça le titre. Livre qu'on voit passer partout. Sur Youtube, sur Bookstagram, sur BookTok. C'est un livre jeunesse, très cocon, très doudou. Et c'est parfait pour l'automne. On va suivre une sorcière qui est recrutée afin de donner des cours à des jeunes sorcières. Dans cet univers, les sorcières ne doivent pas se retrouver au même endroit. Sinon, les pouvoirs sont incontrôlables. Et donc là, je suis déjà au chapitre 7 après l'avoir commencé hier soir. Je vous en dirai des nouvelles très bientôt. En tout cas, j'accroche bien. On se prend pas la tête en lisant ça. Et franchement, parfois, ça me fait du bien même si c'est pas du tout mon genre de prédilection. Sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à aimer et à venir me parler sur Instagram. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada